On dit que l'amour peut rendre aveugle et ça peut parfois aller même très loin jusqu'à perdre des milliers de dollars. Ce soir à l'émission JE, des victimes d'arnaques amoureuses qui livrent de courageux témoignages. Et Félix, ça va nous aider d'ailleurs à comprendre le phénomène dont on parle peu. Oui, c'est une première. Deux chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous apprennent que les victimes d'arnaques amoureuses n'ont peut-être pas le profil que vous pensiez. On va vous parler d'ailleurs de l'une d'entre elles, une femme de la Rive-Nord qui a tout perdu, tout perdu, aux mains d'un escroc Sénégalais. Et devinez quoi? On l'a retrouvé. Pour moi, c'est un ange. Pour moi, c'est une personne très gentille, très attentionnée. Puis moi, je ne voulais pas être en couple, mais là, il me dit à ce moment-là, moi, je m'en viens étudier au Québec pour le mois d'avril. Tu sais, ça m'ouvre une porte en fait, tu sais, pour l'intérêt que j'ai déjà pour lui. Ousmane exerce une véritable emprise psychologique sur Nadia Larivé. C'est à ce moment qu'Ousmane commence à lui demander de l'argent. Elle doit même emprunter pour combler les besoins de son amoureux. J'ai donné tout ce que j'avais. Je me doute que je me fais arnaquer par cette personne-là et puis je lui en parle. J'ai de la difficulté à réfléchir, puis je suis dans cette situation-là. Tu sais, je ne veux pas partir de là, mais je voudrais que ça s'arrête. J.E. s'est rendu à Dakar, au Sénégal, pour retrouver Ousmane Mbaillé. Bien, bien. Félix, un ami de Nadia, l'arrivée. Nadia? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est possible, Ousmane, que vous lui avez pris un peu d'argent à Nadia? Pas volontairement. OK, involontairement, OK. Alors, J.E. c'est ce soir à 20 h sur TVA et en rediffusion tout le week-end sur LCN. Merci, Félix. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada